Bonjour, je m'appelle Anaïs Dato, je suis kinésithérapeute depuis 2017, spécialisée dans le sport et je travaille actuellement en tant que formatrice chez Kinesport et performance trainer chez Onze Leader. En gestuel, vous allez faire des tests simples chez vos patients qui vont être par exemple du single leg squat, du single leg landing, puis des analyses de course et de changement de direction. Selon moi, les observables importants à analyser seront le pied, le tronc et le bassin, car si vous observez un valgus dynamique de genoux, il sera important de déterminer s'il est dû à un affaissement de votre vue plantaire ou à un défaut de contrôle du tronc ou du bassin, car cela va impacter vos exercices et vos protocoles de rééducation derrière. L'amélioration de la gestuelle va passer par des exercices au départ très simples, axés sur les déficits observés chez vos patients. Ce sera des exercices de renforcement intersegmentaire, de food core ou de core stability. L'objectif de la prévention sera que votre patient intègre ses paramètres dans son geste sportif. Cela passera donc par une progression au niveau de la difficulté des exercices. Une fois ces paramètres atteints, vous améliorez la biomécanique de votre sportif et vous diminuez ainsi son risque de blessure. Si on prend par exemple l'exemple d'un antérieur pelvic tilt qui est un risque de facteur de lésion des ischiogambiers que l'on retrouve fréquemment chez les footballeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada